Alors, si je vous dis que dans la forêt de Rokamadour vivent des macaques de barbarie qu'on appelle aussi des magots et qui sont aussi heureux que dans leur territoire d'origine, l'Atlas marocain ou l'Atlas algérien, ça vous surprend, n'est-ce pas ? C'est la forêt de singes dont tu parles. Il faut savoir que c'est là qu'on fabrique les hommes politiques. Ils sont tous partis de là. Ils commencent à la forêt de singes de Rokamadour, après ils font l'ENA, ils font l'Assemblée Nationale. Eh bien, joli a débuté ici. Et je voulais signaler que le producteur de cette émission, Stéphane Gâteau, il est rentré hier, ils n'ont pas voulu le laisser sortir. Non, ils le gardent. C'est un spécimen. Il faut le garder. Ça vous fait rire, vous. Faites gaffe. Je devrais me taire, effectivement. Non, mais en fait, ils sont heureux ici parce que finalement, le climat et le terroir est propice à leur reproduction, à ce qu'ils se sentent bien. Eh bien, je vous emmène découvrir ses cousins. Qu'ils soient perchés dans les arbres, au sol en train de manger un fruit, joueurs ou bien dormeurs, tous ces singes vivant en parfaite liberté nous conduisent du regard dans des contrées lointaines, au Maroc plus exactement, car nous avons affaire à des macaques berbères. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, ces nombreux singes sont domiciliés à Rokamadour, dans cette forêt faisant face au château. Tôt le matin, les macaques ont l'habitude de sortir de la forêt. Ces derniers partent à la rencontre d'un de leurs cousins, un homme qui leur veut du bien. Xavier est le directeur de ce parc créé il y a 35 ans. Le but, faire découvrir au plus grand nombre les macaques de barbarie. Ce matin, il vient nourrir ses quelques 150 protégés. Bananes, concombres et autres graines végétales, c'est l'heure du festin. Il faut passer partout. Au total, près de 180 kg de fruits et légumes sont distribués. Xavier prend soin de les disperser sur l'ensemble de la surface, afin que tous les singes, sans exception, puissent en profiter. Si on mettait la nourriture empaquée à un seul endroit, seuls les singes qui sont haut placés dans les hiérarchies auraient accès à cette nourriture. Voilà, donc là, effectivement, moi je vais repasser un petit coup, de telle sorte que même ces singes-là en périphérie puissent avoir des fruits à volonté. Pour Xavier, ce moment privilégié au contact des macaques lui permet de s'assurer que tous sont en parfaite santé. L'occasion aussi pour nous d'apprendre leur langage. Donc là, il fait la mimique de menace, celui-là. Et le vieux singe regarde un peu sur le côté pour voir s'il a du soutien. Les macaques de barbarie figurent parmi les singes les plus pacifiques. Si un individu entre en conflit avec l'un de ses frères, l'importance pour lui n'est pas d'être le plus fort, mais d'être soutenu par les autres membres de la tribu. Alors là, il y a le jeune singe qui crie, et l'autre singe qui le menace. Mais le petit singe, il a eu un soutien du mâle qui est à côté, plus haut placé en hiérarchie que celui qui a menacé, celui qui est sur le muret. Et donc voilà, là, celui qui est sur le muret, du coup, c'est incliné. Salut ! S'approcher des singes pour leur offrir quelques graines de pop-corn fait la joie de nombreux visiteurs du parc. Ces derniers sont émerveillés de pouvoir côtoyer durant quelques minutes des animaux vivant en parfaite liberté. Moi, c'est les expressions du visage que je préfère le petit. Et les enfants ne sont pas les seuls à tomber sous le charme de ces singes sympathiques. La tribu conquiert le cœur des petits comme des grands. On arrive à être émus de voir un tel spectacle comme ça. Il y a des petits. C'est vrai que c'est... On arrive à les voir jouer, c'est pareil. On n'a pas l'habitude de voir un singe sauter dans de l'eau comme ça et c'est parfait. On en redemande. On en redemande, d'autant plus qu'il est rarissime de rencontrer des macaques de barbarie. Originaire des zones rocheuses du Maghreb, ils sont malheureusement menacés d'extinction à cause de la déforestation. Pour que l'espèce s'épanouisse, il lui faut non seulement des arbres situés à une altitude élevée, mais également des conditions climatiques particulières, de la chaleur en été et un hiver froid et enneigé. Autant de critères auxquels le lot répond parfaitement. Qu'est-ce qui peut montrer que nos singes sont heureux ici ? C'est tout simplement qu'on les observe. Effectivement, ils ne sont pas stressés, les jeunes vont s'amuser, ils se reproduisent très bien. Donc effectivement, tout ça, c'est des preuves qui nous montrent que nos magots sont très bien chez nous. Les macaques se sentent tellement bien ici que l'équipe du parc est contrainte d'utiliser des moyens contraceptifs pour limiter le nombre de naissances. À ce propos, il faut se méfier quand un petit est dans les environs. Car si un singe voit votre présence comme une menace pour la progéniture, c'est toute la meute qui s'affole. Xavier n'a d'autre choix que de faire fuir les magots pour calmer le jeu. Quelques instants suffisent pour que tout rentre dans l'ordre. Vous l'aurez compris grâce à ces images, le bébé macaque a un rôle fédérateur au sein du groupe. Tous les membres de la famille le chérissent comme leur propre enfant. Il est d'ailleurs au cœur d'un phénomène unique chez les primates. Il favorise les interactions amicales entre les mâles de la tribu. Une scène émouvante aux yeux de Xavier, qui n'imagine pas s'éloigner un jour de la communauté des magots. Des magots ! Des magots ! Des magots ! La communauté des magots ! C'est ce que je vous disais, on fabrique des hommes politiques. Communauté des magots. Et on est obligé de les castrer, des moyens contraceptifs car ils se reproduisent trop vite. Voilà, rajoute-en, vas-y. Cela dit, il n'en reste plus que 10 000 dans l'atlas maghrébin. Ce n'est pas beaucoup, ils sont vraiment menacés d'extinction à cause de la déforestation et à cause d'un trafic inadmissible qui a toujours lieu. Ce sont des magots qu'on ramène bébés en Espagne ou en France car ils sont vendus parfois sur les marchés, dans les souks, au Maroc ou en Algérie. Ils sont ramenés ensuite en France en pensant qu'on va en faire un animal de compagnie. Alors que pas du tout, du tout, du tout. Le singe, c'est dangereux. Mais non, c'est dangereux. Après, ils ont des canines quand ils sont adultes de 3 à 4 cm de long. Ils ont besoin d'interaction avec des individus de leur espèce sinon ils deviennent agressifs. Et donc, le problème, c'est que les gens, au bout de 2, 3 ans, ils veulent s'en débarrasser. Alors, on contacte la forêt des singes ici en disant il va me le reprendre. Mais non, ils ne peuvent pas le reprendre car eux, leurs singes, ils vivent en communauté, ils vivent en tribu. Les singes qu'on a voulu utiliser en animal de compagnie n'ont jamais vu d'autres singes de leur vie. Alors, ils ne peuvent pas du tout être réintégrés ici. C'est impossible. Donc, ce sont des singes qui sont abandonnés ou euthanasiés. Donc, il faut vraiment lutter contre ce trafic. Et c'est en allant justement dans des endroits comme la forêt des singes qu'on peut préserver ces animaux car eux, en revanche, des singes qui naissent ici dans le Lot peuvent être réintroduits dans l'atlas maghrébin, enfin marocain et algérien. Et ça, c'est une très bonne chose. Et donc, on les soutient en allant visiter le parc, tout simplement. Merci docteur. Merci.